Dans les différents trucs d'animation et aussi dans le guide de l'animateur, on a vu comment organiser un groupe pour qu'il se développe naturellement. Mais comment faire quand on part de zéro ? Alors je propose ce truc d'animation suite à une question de Mia qui m'a posé effectivement cette question, comment on fait ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment démarrer son groupe depuis zéro en 4 étapes. Alors rappelez-vous, on a déjà vu qu'il y avait 2 types de groupes, les groupes en réseau et les groupes en étoile. Alors on avait vu ça dans C'est quoi une communauté ? Je vous y renvoie. Et on a vu que si on voulait plus d'initiatives des personnes et plus d'échanges entre les personnes, eh bien on avait intérêt à organiser les choses en réseau. Et la bonne solution pour organiser un groupe en réseau, c'est la communauté de projets en réseau, une sorte de symbiose entre une grande communauté et des petits projets. Alors pour commencer évidemment, eh bien on va faire un premier projet. C'est un projet dont le but est de monter la communauté. Alors pour ça nous allons avoir 4 étapes. La première, c'est de constituer un petit noyau de départ avec quelques personnes. Alors entre 3 et 12, 3 plutôt que 2 parce que 2 c'est plutôt interpersonnel, c'est pas encore tout à fait un groupe. Et puis 12 pour ne pas être trop nombreux, comme on l'a déjà vu dans certains trucs d'animation. Et avec, deuxième étape, avec ce petit noyau, eh bien on va organiser une première réunion de démarrage dont le premier principal va être de savoir comment présenter le groupe. c'est-à-dire comment on va le définir, comment il va s'appeler bien sûr. Mais commencez déjà par définir quelques beaux clés du groupe, puis après resserrez, essayez de définir ensemble comment décrire le groupe en un paragraphe, puis en une phrase, ce qu'on appelle la baseline ou le slogan, et puis après à la fin, vous arriverez probablement à un nom. Vous pouvez définir aussi quelques petites choses. Alors ne mettez pas trop de temps pour définir toute une charte, mais on a vu que quelques règles simples, ça pouvait suffire en général. La troisième étape, ça va être de faire fonctionner en petit ce groupe, mais comme une communauté de projets. Donc pour ça, on va avoir besoin des premiers projets, mais vraiment très très simples. C'est-à-dire, ça peut être un projet où on va définir en une réunion, alors à distance ou en présentiel, avec deux ou trois personnes, tout le monde si votre noyau est petit, mais ou quelques personnes simplement si votre noyau est plus grand. Eh bien vous allez définir par exemple, quelques liens intéressants qu'on va mettre sur une page qui pourraient servir pour tous les membres et les futurs membres du groupe. Voilà un exemple de projet. Et puis vous pouvez en faire un, deux, trois idéalement, ça serait absolument génial. Et puis vous allez avoir aussi besoin du facilitateur. Alors pour savoir que fait le facilitateur pour permettre à tous ces projets de parler sur la liste, de parler sur les échanges entre les rencontres, je vous renvoie à un ancien truc d'animation, la clé pour faire vivre facilement votre groupe. Et ce facilitateur, eh bien il appelle le responsable de projet. Alors c'est tout petit bien sûr à ce stade-là, mais c'est pas grave parce que vous allez prendre l'habitude de faire fonctionner les choses. Et puis la troisième chose dans ce fonctionnement petit, eh bien c'est de mettre en place les différentes activités. Alors rappelez-vous, on avait eu les quatre activités pour faire vivre facilement votre groupe, les activités répit. Donc les rencontres, vous allez commencer par mettre en place des rencontres, mais aussi les échanges entre les rencontres, ça, ça va être très 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 important. Et puis bien sûr, vous allez mettre aussi un espace de partage. Alors quelque chose de très très simple au départ, une simple page sur un traitement de texte en ligne peut suffire avant de faire un beau site, c'est pas très très important. Et éventuellement, peut-être un flux d'informations, comme on l'a vu aussi, mais c'est pas le plus important. D'abord des rencontres, et puis surtout les échanges entre les rencontres. Et la quatrième et dernière étape, eh bien une fois qu'on a testé ça en petit, on va pouvoir passer en grand, et donc on va pouvoir inviter pour être au moins 100 personnes. 100 personnes, rappelez-vous, c'est la taille pour qu'une communauté se développe naturellement et ait toujours suffisamment de participants. Et pour ça, eh bien vous allez préparer à l'avance qui vous allez inviter. Alors ça peut être des invitations collectives à d'autres réseaux, à d'autres groupes, ça peut être des invitations individuelles à des personnes que vous souhaitez avoir. Préparer aussi les messages à l'avance. Bref, avec tout ça, eh bien vous allez pouvoir préparer l'invitation. Et d'ailleurs, la préparation d'invitation, ça peut être un des projets, d'ailleurs, de votre petit test avant. Donc on a vu ces quatre étapes. Maintenant, à vous de jouer. À vous de jouer, essayez de mettre en place ces différentes étapes. Alors commencez par la première, chaque chose en son temps. Et puis je vous propose aussi de nous retrouver au sixième congrès international d'intelligence collective qui aura lieu le 1er mars à Marseille, comme vous le voyez. Et donc c'est peut-être une bonne occasion de s'y retrouver aussi. On pourra y échanger et vous y découvrirez beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et puis bien sûr, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous likez et vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté où vous trouverez d'ailleurs très en détail ces quatre étapes. Et rendez-vous pour un prochain truc d'animation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada